Bien-aimé, il nous a qualifié pour sa justice. Romain chapitre 5 verset 17 nous dit « Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul ? » Quand vous avez confessé la Seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie, sa justice a été instantanément impartie à votre esprit. Sa justice est devenue votre justice. Vous vivez maintenant dans la justice de Jésus-Christ. Jésus était juste devant Dieu. C'était le seul à naître sans péché et qui est vécu sans péché. Ainsi, il était qualifié pour être le substitut de l'homme. Il a accompli toutes les exigences de la justice à notre place. Il est devenu péché sur la croix pour nous, afin que nous devenions justes. Il nous a qualifiés pour être justes. La Bible dit que le péché d'Adam a rendu tous les hommes pécheurs. De même, l'obéissance de Christ a rendu tous les hommes justes. Ça, c'est légal devant Dieu. Toute personne qui reconnaît l'obéissance et le sacrifice de Christ et confesse sa Seigneurie entre immédiatement dans l'expérience vitale, du salut et dans la vie de justice. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Être justifiés veut dire être acquittés par votre foi en Christ Jésus. Vous êtes déclarés justes comme si vous n'aviez jamais péché en raison de ce que Jésus a fait. Maintenant, vous êtes en union avec Dieu. en communion avec lui par Jésus-Christ. C'est tellement formidable, mais malheureusement, beaucoup ne l'ont pas encore saisi. Et c'est pour cela qu'il se tracasse pour être juste. Il n'y a rien que vous fassiez aujourd'hui ou que vous puissiez faire qui vous rendra juste devant Dieu. C'est pourquoi il nous a donné sa propre justice. Il nous aime tellement. Étant nés de nouveau, vous êtes aussi juste que Jésus. Il a substitué sa justice à votre nature de péché. Pensez-y. Vous pouvez communier avec Dieu sans avoir honte, avec audace, assurance et joie, sachant qu'il vous aime inconditionnellement. Alléluia. Confessons ensemble. J'ai la justice de Jésus-Christ. Par conséquent, j'ai la capacité d'être juste, de vivre de façon intègre, de réaliser des œuvres de justice et produire des fruits de justice. Je me réjouis énormément dans le Seigneur qui m'a amené dans une parfaite union avec lui-même pour communier avec lui dans l'amour et me glorifier dans sa justice. Alléluia. Pour une étude approfondie, lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9 et Philippiens chapitre 3 verset 7 à 9. Demeurez richement bénis. Amen. Amen. Amen.